Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 juillet au 11 août 2018 pour le signe du Verseau. Donc ces vidéos sont d'ordre général, je vous invite aussi à regarder la vidéo générale qui explique toutes les énergies, donc sans parler d'un signe en particulier, donc cela donne des précisions complémentaires, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Vous pouvez aussi visionner la vidéo de votre signe solaire, de votre ascendant et de votre signe lunaire par exemple. Et donc pour cette nouvelle lunaison, le soleil et la lune sont placés dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé pour le signe du Verseau, donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant votre vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la santé ou à d'autres niveaux dans votre vie quotidienne. Donc il y a peut-être un éclairage nouveau de certaines choses. Et en face, vous avez Pluton qui se trouve dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Donc cela vous impose beaucoup de remise en question intérieure sur qui vous êtes, sur ce que vous devez faire pour vous imposer, pour renaître à vous-même sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques. Donc il y a une notion de vraiment d'aller de l'avant vers soi-même dans sa vie quotidienne, mais cela peut provoquer beaucoup d'incertitudes, de flou et de confusion chez certains Verseaux. Donc attention à ne pas être dans trop de remise en question et de trouver un juste milieu dans ses énergies. Ne vous inquiétez pas non plus trop, ne soyez pas trop dans l'angoisse, dans la peur. Donc c'est vrai que Pluton dans le signe du Capricorne peut vous apporter beaucoup d'épreuves, mais ces épreuves elles sont nécessaires pour votre évolution, pour votre régénération intérieure, vraiment au service de votre être profond. Donc ensuite, Saturne est également au début du signe du Capricorne, donc il y a aussi cette notion de vous révéler à vous-même, de faire les efforts de surmonter les restrictions par des actions efficaces, et du coup vous diriger vers plus de satisfaction et plus de réalisation dans votre vie. Uranus dans le secteur de la famille, dans le signe du Taureau, peut apporter des changements qui se mettent doucement en place dans ce domaine. Donc ça peut être soit par le biais d'un déménagement, soit des changements au niveau familial et de certains liens. Donc il se pourrait qu'il y ait tout un processus qui se met progressivement en place dans ce domaine de votre vie. Ça peut aussi provoquer un peu de, beaucoup de nervosité intérieure, beaucoup de stress, donc il vous faut faire attention à gérer ça au mieux. Et donc vous avez besoin d'une certaine originalité également dans votre vie familiale, au niveau de votre foyer et de votre résidence. Vous aimez aussi quand il y a de l'originalité et la routine peut être aussi également difficile à supporter. Vénus dans le signe de la Vierge peut vous apporter une certaine chance au niveau financier. Certaines rentrées d'argent sont possibles. Une chance au jeu est également possible pour certains versos. Bien sûr, ce n'est pas forcément tout le monde. Donc à moduler selon le thème personnel. Donc cela indique la possibilité, soit d'avoir une rentrée d'argent bénéfique, soit de faire un bel investissement. Et cela peut également avoir un rapport avec le commerce de l'art, par exemple, ou de décoration. Donc il peut y avoir certains mouvements d'argent en rapport avec l'art, le bon ou le beau également. Et donc aussi pour certains versos, Vénus dans le signe de la Vierge peut éclairer avec plus d'harmonie certains signes de l'univers justement par le biais de la chance qui peut apparaître comme cosmique. Et donc peut-être beaucoup de synchronicité, de bons moments sont également possibles. Et donc comme je le disais, une chance aussi dans votre façon de gagner votre argent. Et aussi une certaine harmonie en ce qui concerne prendre un nouveau départ. Peut-être que prendre un nouveau départ par le passé, ça vous pesait un petit peu. Et puis que là, vous le prenez un peu plus à la légère et avec douceur. Et en comprenant que c'est pour votre bien et que ça sera constructif et bénéfique sur du long terme. Jupiter dans le signe du scorpion peut vous donner des opportunités pour aller de l'avant dans votre vie professionnelle, dans votre carrière également. Donc il y a peut-être de belles opportunités, des propositions qui peuvent se présenter à vous d'une manière ou d'une autre. De belles surprises, une revalorisation de votre travail, une promotion. Donc cela peut s'exprimer de diverses manières. Par contre, attention à ne pas être trop dans l'excès, à ne pas vouloir trop en faire. Et du coup, juste trouver un juste équilibre pour être dans l'harmonie et pour pouvoir bénéficier des coups de chance que Jupiter vous offre. Donc attention à ne pas trop être trop excessif dans votre façon d'être. Donc juste maintenez-vous dans un juste équilibre. Neptune dans le signe des poissons peut indiquer beaucoup d'incertitudes et de confusions dans le domaine des finances. Et donc ça peut être assez perturbant pour certains. Mais aussi pour d'autres, il pourrait y avoir aussi la possibilité de réaliser un rêve ou un idéal au niveau financier. Donc peut-être, quand même avec toutes ces configurations de chance, essayez de jouer. On ne sait jamais. Mais après, je vous dis, ça dépend du thème vraiment personnel. Là, c'est de l'ordre du général ce que je vous dis. Donc ce n'est pas chez tout le monde que ça peut se produire. Mais bon, chez certains, il y a cette possibilité. Après, la chance, elle peut aussi s'exprimer par divers biais. Donc pas forcément par le biais de l'argent. Mais bon, avec Neptune dans le signe des poissons, il y a aussi quand même cette possibilité d'atteindre un rêve au niveau financier. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas être dans la projection, dans l'idéalisation ou dans l'attente. Parce que cela a tendance à tout bloquer. Non, juste, il faut continuer à progresser vers soi-même. Et donc, à suivre ce chemin progressif et à évoluer que ce soit au niveau de vous-même, au niveau de votre vie quotidienne, au niveau des autres et au niveau des associations. Il y a tout un équilibre à trouver. Et Mercure, dans le signe du lion, se trouve en face du signe du verso et indique la possibilité d'avoir une bonne communication au sein du couple. Beaucoup d'échanges et aussi dans les partenariats professionnels ou dans les autres partenariats. Donc beaucoup de communication, d'échanges, de contacts, de compréhension mutuelle, d'écoute. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains. Mais bon, attention aux excès avec Mercure qui se trouve au carré de Jupiter. Et pour finir, Mercure se trouve dans le signe du verso, donc chez vous. Donc cela peut vous rendre particulièrement actif. Donc par contre, avec Mercure, ça peut toujours s'exprimer de deux façons. Donc ça peut être soit vous êtes très impulsif, irritable, nerveux et vous avez une tendance à vous disperser à partir dans tous les sens. Soit vous vous servez des influx de Mars de manière très constructive pour établir des démarches importantes au service de vous-même et au service de votre épanouissement, d'une meilleure réalisation de vous-même. Donc juste attention avec le carré de Mars à Uranus à ne pas être trop dans la nervosité, de ne pas vouloir aller trop vite et juste de prendre votre temps. Et prendre le temps également de souffler et du coup, comme ça, de vous laisser des plages pour pouvoir respirer, vous relaxer et donc pour pouvoir gérer au mieux toutes ces énergies au cours de ce mois. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous éclaire. Donc si vous souhaitez plus de précisions, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet, lasauricecosmique.gymdo.com Et je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous et je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501